Je vous prie les trois classes, bonjour à tous. Aide-moi juste à saluer ton frère de gauche et de droite. Salue ton frère de gauche et salue ton frère de droite, ton frère ou ta soeur. Dis-lui, c'est tellement Dieu va te faire du bien. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire, c'est tellement Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Non, tu ne lui as pas dit, regarde ton frère, dis-lui, c'est tellement Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Nous ouvrons nos bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Je tiens à honorer la présence des serviteurs de Dieu qui sont parmi nous ce matin. Nous allons les présenter tout à l'heure. Nous sommes très honorés de votre présence. L'homme de Dieu, le prophète et l'évangéliste Brice, qui est là avec la servante de Dieu au lit. Ça faisait très longtemps, Dieu vous bénisse. Le verset 20, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La Bible dit ceci, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous prenons Luc chapitre 24, notre texte de base, c'est celui que nous venons de lire. Et nous prenons Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset, à partir du verset 17 au verset 21. La Bible dit ceci, « Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent l'air attristés, et l'un d'eux nommait Cléopas. Et il répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et puissant en parole, devant Dieu et devant le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et tous nos magistrats l'ont livré pour le faire, pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » La Bible parle ici de Jésus, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans le livre de Psaume, Psaume, au chapitre 68, Psaume 68. Et nous prenons le verset 29 à 30. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu reines sur Jérusalem, et les rois t'apporteront des présents. » Dis à ton voisin, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ouf, tu le dis si faiblement. Dis-lui encore, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Le royaume de Dieu consiste en puissance. » Le royaume de Dieu consiste en puissance. Nous sommes en train de parler du règne de Dieu. Nous avons parlé du règne, nous avons vu que le règne de Dieu, c'était le royaume de Dieu. Et quand Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment il fallait prier dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dira « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, quand on parle du règne de Dieu, on voit le territoire où Dieu exerce sa royauté, où il règne. Nous avons parlé de quatre choses essentielles dans ce qui sont attachées au royaume de Dieu. Premièrement, nous avons vu que le royaume de Dieu, où le règne, tout royaume, est lié à un territoire, à une sphère, à une zone d'influence où on doit travailler. Deuxièmement, nous avons vu que dans tout royaume, il y a un roi, celui qui est censé exercer une domination, régner, apporter un règne, dominer ou régner. Et troisièmement, nous avons vu que dans le règne, dans un royaume, il y a aussi des sujets, des personnes ou des situations, des événements sur lesquels on domine, on règne, on influence. Et quatrièmement, nous avons vu que dans le règne de Dieu, il y a aussi, dans tout royaume, il y a aussi des lois. Voyez-vous, dans chaque règle, dans chaque pays, dans chaque royaume, dans chaque état, il y a des lois, il y a des règles qui régissent ces royaumes. Et il en est ainsi, puisque dans le royaume du monde, de ce monde, il y a des lois, ainsi dans le royaume de Dieu aussi, il y a des lois, il y a des règles qui régissent ce royaume. Mais aujourd'hui, nous voulons parler plus de ce roi-là. Nous voulons parler du caractère de ce roi, du caractère de celui que nous avons accepté dans notre vie, dans notre cœur, de celui qui est pour nous, je dirais, la référence, celui sur qui nous pouvons nous appuyer. La Bible dit qu'il est Dieu, Dieu est le roi. C'est lui qui règne. Il règne non seulement au ciel, mais il règne aussi sur la terre. La Bible dit de lui que le ciel est son trône et la terre est son marche-pied. Et la Bible dit que ce roi est puissant. Quand on parle de Dieu, quand on parle du roi, on voit un roi qui est puissant. Alors, laissez-moi un peu définir rapidement, c'est quoi la puissance ? C'est quoi une puissance ? On nous a parlé mardi dernier que la puissance, c'est comme une énergie qui vous rend, qui vous facilite les choses, qui fait en sorte que vous puissiez faire des grandes choses en si peu de temps. Ça, c'est une définition physique. Mais selon la Bible, quand on parle de la puissance, on voit la force d'accomplir des choses. Selon la Bible, quand on parle de la puissance, on voit le pouvoir, l'autorité pour amener, pour faire que les choses se passent. Quand on parle de la puissance, on voit le mobile, la puissance est comme le mobile de Dieu qui va amener des choses à l'existence. Et vous verrez que Dieu est présenté comme celui qui est puissant. Déjà, dès Genèse chapitre 1er, le verset 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit déjà l'œuvre de la création, le fait d'appeler quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Car Dieu a le pouvoir et la capacité d'emmener à l'existence, d'emmener dans l'état invisible quelque chose qui devient visible. En effet, tout ce que vous voyez, le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les montagnes, les rivières, les océans, tout ce qui existe que vous pouvez voir, c'est venu par le décret de Dieu, par le décret du Tout-Puissant. Ce qui est même la preuve certaine que Dieu que tu pries, que je prie, est réellement puissant. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu et sa puissance se voient comme à l'œil nu. Lorsque nous regardons la nature, lorsque nous regardons les choses que Dieu a créées, nous pouvons dire que Dieu existe, que Dieu est puissant. Et j'aimerais dire d'emblée à tout un chacun de nous, nous tous qui sommes là ici, que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu faible. Le royaume que nous avons accepté, ce n'est pas un petit royaume, mais c'est un royaume puissant. Un des aspects, oui, je dirais, une des caractéristiques de ce royaume, selon la Bible, c'est la puissance. Amen. Fais comme ça, la puissance. S'écoute ta main en disant la puissance. La puissance. Le Dieu de la Bible va appeler un homme du nom d'Abraham. Nous connaissons l'histoire. Et j'aime ce que, comment est-ce que Dieu se présente à Abraham. Après l'avoir appelé dans Genèse 12, Dieu voulait se révéler à lui d'une autre façon. Dieu se dit à Abraham que je suis le Dieu tout puissant. Abraham le savait, mais il s'est révélé ici à lui, dans Genèse chapitre 17, comme étant celui qui est le tout puissant. qui veut dire capable de tout, celui dont la volonté égale à son pouvoir. Ce qu'il veut, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, ce qu'il décide de faire, c'est ce qui arrive à la manifestation. Et Dieu dit à Abraham, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ton état, car de ma propre puissance, je suis capable de changer ta situation en un instant. Est-ce que quelqu'un m'entend maintenant ? Alléluia ! Donc, la puissance de Dieu ne regarde pas ta situation actuelle. La puissance de Dieu ne se limite pas à ce que tu as ou à ce que tu manques, car Dieu est capable du néant de créer quelque chose, il est capable du néant d'appeler quelque chose. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant, mais toi, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia ! Et nous voyons, Abraham va croire en Dieu. Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 17, allez-y avec moi. Genèse chapitre 17, Abraham va croire en Dieu. Et la Bible déclare que cela lui sera imputé à justice. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'Abraham, lorsqu'il a cru, il croyait vraiment que ce que Dieu avait dit, c'était ce qui allait se produire. Bien-aimé, concernant la puissance de Dieu, je voudrais dire à une personne que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ta conception. La puissance de Dieu n'est pas limitée à ta petite vision. La puissance de Dieu n'est pas limitée à la manière dont tu vois les choses. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ces voies ne sont pas nos voies. Quand je parle ici de la puissance de Dieu, ma prière ce matin est que Dieu t'ouvre l'esprit, t'ouvre l'intelligence pour te faire rentrer dans la dimension de Dieu. Je ne veux pas en parler à ma dimension parce que je suis limité. Mais moi-même, je peux en parler, mais je peux avoir une dimension limitée. Et je prie que Dieu élève notre dimension de compréhension de la puissance de Dieu. Alléluia ! Abraham crut en Dieu. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, deux choses importantes que vous devez noter qui sont attachées à la puissance. La première chose, c'est la gloire. Et quand la Bible parle de la gloire, dans l'hébreu, c'est kabod. Et kabod veut signifier littéralement le poids. C'est comme si Dieu vient et il s'imprègne lui-même. Et dans le grec, le mot kabod signifie doxa, ou encore excellence, ou encore éclat. Donc, quand la gloire de Dieu arrive, il y a de l'éclat, il y a l'excellence dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume des misérables. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume, je dirais, des gens qui sont méprisables. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'excellence, c'est un royaume de gloire. Si Dieu vous ouvre les yeux, frères, d'ailleurs la Bible, quand vous lisez même la Bible, vous regardez l'atmosphère qu'il y a au ciel, quand vous regardez la Nouvelle Jérusalem, comment elle s'est décrite, vous voyez que c'est une cité de gloire. Amen. Vous voyez la gloire de Dieu. La Bible nous dit que les gens vont marcher sur de l'or. Vous imaginez, vous marchez sur de l'or. Je ne comprends pas encore. Toi, va chercher de l'or en Afrique là-bas, mais moi je sais qu'il y a de l'or qui m'attend. Alléluia au ciel. Il y en a qui vont dormir sur des lits. Ça c'est mon imagination, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement glorieux, c'est tellement splendide, c'est tellement éclatant, c'est tellement pur. Cette puissance émane de cette gloire. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, nous voyons l'autorité de Dieu. L'autorité. L'autorité veut dire la puissance, ou je dirais la permission d'agir. Lorsque tu as l'autorité, cela signifie que tu as reçu d'une autorité supérieure la permission d'agir. En France, il est interdit de porter une arme, d'avoir l'arme. Mais le policier a une arme. Pourquoi ? Parce qu'il a la permission de, par le gouvernement, de porter l'arme. Donc lorsque tu deviens puissant, Dieu te rend capable. Il te donne la permission pour agir. Ah ça j'aime avec Dieu. Et ça nous le retrouvons nulle part que dans le royaume de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle vous verrez quand Dieu a appelé Moïse, il fallait aller libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte pendant près de quatre siècles. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est que Dieu n'envoie pas Moïse avec une armée. Dieu n'envoie pas Moïse avec des chars. Alors que l'Égypte était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Mais Dieu envoie Moïse avec une seule parole. Va et libère mon peuple. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à opérer dans la dimension du royaume de Dieu, une seule parole suffit. Quand Dieu dit va, il t'a déjà donné la permission. Et lorsque tu as la permission, tout ce qui voudra s'opposer à toi va dégager de ta route. Va se quitter ton chemin parce que tu as la permission. Moïse est venu, il a déclaré le jugement contre le faux Dieu de l'Égypte. Moïse est venu, il a amené les plaies, l'image du jugement de Dieu en Égypte. Et même le roi Pharaon a été frappé. Pharaon qui était une image de Satan. Au point où Dieu dit à Moïse dans l'Exode 7, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire de toi Dieu pour ton ennemi. Tu n'as pas encore bien compris. Alléluia. Il dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Et Moïse est parti. Et Moïse a libéré le peuple. Bien aimé, c'est de la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous avons été tirés des eaux, comme Moïse. Nom qui signifie tiré des eaux. Sorti du monde. Nous sommes maintenant citoyens des cieux. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Dieu nous a investis d'une seule autorité. Il dit, je mets en vous la parole de la réconciliation. Avec cette parole, des choses vont se produire. Avec cette parole, des choses vont se faire. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a accompagné Moïse avec sa présence. La seule arme de Moïse, c'était le royaume de Dieu. C'était la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu est de votre côté, que mille se lèvent, ils tomberont. Dix mille se lèvent, ils tomberont. Parce que Dieu est de votre côté. Le royaume ne consiste pas en paroles. Et la parole des hommes, mais en puissance. Moïse dit, si tu ne montres pas toi-même devant nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si je trouvais grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. C'est ce qu'il a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas demandé d'autre chose. Il n'a pas demandé de millions. Il n'a pas demandé ces choses matérielles. Bien aimé, lorsque tu comprends la dimension du royaume, tu sais que les seaux de l'esprit ont une portée spirituelle et une portée éternelle. Tu ne peux plus être lié, attaché aux petites choses parce que tu vois les choses comme Dieu les voit. Dans la dimension de Dieu et non plus à la dimension des hommes. Amen. Amen. Et voilà comment Dieu a utilisé cet homme Moïse. Acte 7, 22 nous dit que Moïse était un homme puissant en parole et puissant en œuvre. Moïse est mort. Josué va prendre la relève. Et Josué, regardez comment Dieu l'a utilisé. Ce sont des hommes qui ont démontré la souveraineté de Dieu. Au point où Josué se lève et il parle au soleil. En disant, soleil, arrête-toi. Quelle autorité. Ce que je mérite de dire, je suis encore dans l'Ancien Testament pour te montrer que si le Dieu qui a opéré avec ses hommes dans cette dimension de l'Ancien Testament est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu avec toi peut faire en sorte que tu arrêtes des choses. Soleil, arrête-toi. Et le soleil, c'est arrêté. Tu as des choses que tu dois arrêter dans l'esprit. Parce que tu es citoyen, membre du royaume des cieux. Amen. Élie est venu en son temps. Élie a fait tomber le feu du ciel. Moi, je pensais que c'était seulement limité à Élie. Même les disciples ont dit à Jésus, veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et le consomme ? Cela veut dire que ce qui s'est passé au temps d'Élie est possible aussi de se passer aujourd'hui. C'est pourquoi je t'en supplie, arrête d'envoyer le feu sur tes ennemis parce qu'ils risquent de brûler. Envoie le feu sur les démons. Je n'ai pas bien compris. Ne dis plus qu'il faut que cette tante-là meure. Il faut que cette tante-là meure. Dis maintenant non. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Parce que tu comprends la dimension du royaume. Tu sais que quand tu déclare des choses, les choses arrivent. Aide-moi encore à dire à ton voisin, le royaume de Dieu, c'est la puissance. Non, dis-le encore avec assurance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Amen. Alors, posons-nous un peu la question. En quoi consiste cette puissance ? Elle se résume en deux choses. Premièrement, elle se résume dans la puissance par la parole. A chaque fois, vous verrez, puissant en parole et puissant en oeuvre. Premièrement, puissant en parole. Deuxièmement, puissant en oeuvre. Amen. Et quand on parle de la puissance dans le contexte du royaume, nous voyons des phénomènes spirituels. Je dirais plutôt des phénomènes surnaturels qui se produisent au milieu d'un monde naturel. C'est-à-dire, il faut que Dieu fasse des choses qui sortent hors du commun. Que tout le monde n'a pas vues. D'ailleurs, il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées, préparées pour ceux-là qu'il aime. C'est dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi, avant que le roi de ce royaume vienne, en parlant de Jésus, il fallait qu'il y ait des signes annonciateurs. Et je bénis Dieu pour l'esprit prophétique dans la vie de tous ces prophètes d'autrefois. Dans Esaïe, chapitre 7, verset 14, il nous a dit quoi ? Dieu dit, voici, je vous donnerai un signe. Je vous donnerai un miracle, un signe. Une marque de distinction. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfontera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Quand on parle du royaume de Dieu, on voit Dieu parmi les hommes. Mais on ne le voit pas de manière visible, car c'est un royaume spirituel. Mais on peut le voir par des faits, par des signes. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Je dis ce royaume, il se dit quoi ? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, il est là. Voici le royaume est au milieu de vous. Il était là, mais les gens, parce qu'ils étaient aveugles, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ceux-là qui ont ce qui était spirituel ont su déceler que c'était lui, le roi, le messie ou un, le roi de ce royaume. Le roi, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. Mais il fallait avoir le spirituel pour discerner que le royaume était là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Et ce que j'aime dans la Bible, Esaïe 7 nous parle de signes. Et quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er au verset 4, au verset 2 plutôt, Apocalypse 12, verset 1er au verset 2, la Bible dit, puis un grand signe pari dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait en étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Cette femme, il est question d'Israël qui a donné naissance au Messie, au Fils de Dieu, béni de Dieu. Alléluia ! Et lorsque les temps étaient accomplis, nous dit la Bible, Dieu a envoyé à son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Comment est-ce que cela va se produire ? Six mois après la grossesse, je dirais d'Elisabeth. Elisabeth était enceinte de six mois. Elle portait un bébé, Jean-Baptiste, qui était la voix de celui-là même qui devait crier dans le désert. Le même ange qui l'avait visité, plutôt qu'il avait visité Zacharie, son père, sera envoyé auprès de la Vierge Marie. Elle dira, je te salue toi, à qui une grâce a été donnée. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit de lui, que ce serait lui qui va régner sur la maison de David, son père. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia ! Le royaume que je te présente, ce n'est pas un royaume temporaire. Ce n'est pas un mandat de 5 ans, 7 ans comme certains présidents. Mais je te parle d'un mandat éternel. Si tu rentres dans ce royaume, tu as un mandat éternel. Parce que ce royaume ne passera point sous la domination des nôtres. C'est le cinquième royaume, la pierre qui s'est détachée, sans le secours de ton homme, qui a frappé le pied de la statue. Et la statue a été brisée. Il est venu. En son temps, il est né. Et ce que j'aime aussi avec la Bible, la Bible dit que sa naissance apporte un signal. Il n'est pas né comme tous les autres bébés. La naissance du royaume, ou je dirais la manifestation du royaume dans la vie d'une personne, quelque chose se passe. Si vous ne voyez pas, les satanistes l'ont vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? La Bible dit qu'il était né à Bethlehem. Mais l'étoile a commencé à briller depuis l'Orient. Et les mages, les magiciens, ont commencé à suivre. Oh, à cette époque, le GPS n'existe pas. Mais il y avait un GPS spirituel qui les a guidés. Et la Bible dit, arrivé au lieu où était l'enfant, l'étoile s'est arrêtée. Oh, come on ! Je dis à une personne, là où le règne de Dieu est, l'étoile aussi brille. Et là où l'étoile brille, les nations sauront. Le monde saura que quelque chose est en train de se passer. C'est merveilleux, frère. Et non seulement les mages sauvetus ont commencé à adorer, ils ont ouvert leurs trésors, ils ont apporté leurs richesses, un myrrhe, de l'encens, de l'or. La Bible nous dira au même instant, il y a eu une armée d'anges qui va se révéler aux bergers. C'était des multitudes, une myriade, une multitude d'anses qui commençaient à chanter, à louer, à célébrer en disant, gloire aux ânes au plus haut des cieux, gloire dans le lieu céleste et paix sur la terre des hommes parmi ceux-là qui la grèlent. Père-aimée dans le Seigneur, lorsqu'on entre dans cette dimension du royaume, ta vie change. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont été en contact avec le royaume, dans la dimension de la puissance, ils sont devenus non seulement des adorateurs, mais ils sont devenus des grands chantres. En réalité, tu ne chantes pas, tu ne loues pas parce que tu n'as pas encore compris la dimension. Le roi David, qui était le plus grand roi des Juifs, parce qu'il a su que le roi, lâche incarné le roi, il a commencé à danser. On dit, mais le roi, tu es fou. Il dit, non, celui devant qui je danse, celui qui mérite l'adoration, la gloire. Bien-aimé, lorsque le roi est rentré dans la scène, je dirais au ciel, la Bible dit que les 24 vieillards se sont levés de leur trône, ils ont abandonné leur couronne, ils ont mis à côté leur diplôme, tu es trop sage pour adorer Dieu, tu es trop intelligent, ton costume coûte trop cher, mais ils ont dit, non, c'est quoi ces choses ? Ils ont mis les couronnes à côté, ils se sont prosternés, ils ont dit à l'agneau de Dieu, soit la gloire, la louange et la puissance. C'est-à-dire, lorsque tu comprends la puissance de ce royaume, tu commences à danser. Même quand les choses ne vont pas, tu commences, excusez-moi, je ne sais pas danser, mais là, je peux danser un peu. Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je chante comme David, je chante, je chante, oh je danse, je danse. Est-ce qu'il y a un membre du royaume ici ? Est-ce qu'il y a un membre du royaume ici ? Est-ce que tu peux te lever danser ? Est-ce que tu peux te lever danser ? Regardez pas, nous-mêmes, ils en parlent, il y en a qui sont aussi. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème, frère. Tu es trop riche. Qu'il enlève ce souffle de vie, poussière que tu es. Quand tu réalises ce qu'il est pour toi, tu diras comme Salomon, vanité de vanité. Tout est vanité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ils ont compris cette dimension. Et dans le ministère de Jésus, regardez la marque de distinction de son appel. La Bible dit, vous savez comment Dieu a un Saint-Esprit et de force, Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Lorsque nous parlons du royaume, nous parlons de la présence même de ce roi avec toi. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. L'église, c'est partie du royaume. Pour toi, tu viens, non, je vais adorer Dieu dimanche. Non. Le royaume, tu le portes en toi. Et c'est partout que tu te trouves au travail, à l'école, où que tu sois, tu es porteur du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des signes qui accompagnent. Il y a des prodiges, des miracles qui accompagnent. Parce que le roi, quand tu dis, j'ai accepté Jésus, c'est que j'ai accepté le roi. C'est-à-dire, celui qui est en toi, c'est le roi. Et il est censé régner. Il est censé prendre la place. Laisse-moi prendre toute la place. Amen. Le secret de ce royaume, pour voir la puissance de Dieu, être avec Dieu. Dieu était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose encore mieux que hier, de ne jamais m'attacher à qui que ce soit, mais à Dieu. Amen. Et je vous donne ce conseil, vous vous attachez aux choses ou aux hommes, vous serez déci. Amen. Mais celui-là qui s'attachera à la présence de Dieu. La Bible, en ce jour-là, dix hommes de toutes les langues, saisiront un juif par le pain de son vêtement. Ils diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Bien-aimé, il est temps que les hommes et les femmes apprennent que Dieu est avec toi. Il est temps que tu marches la différence. Le royaume, la différence de ce royaume, ce n'est pas par les vêtements, ce n'est pas par les choses belles, bien-aimé, c'est par l'esprit, c'est par la présence de Dieu en toi. Bien-aimé, tu dois chérir la présence de Dieu. Tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois être assoiffé des choses de Dieu. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Car le royaume est comme un trésor qui est caché dans un lieu. Et celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il a, parce qu'il a trouvé ce qui est le plus précieux. Ce qui est le plus précieux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, que personne ne vous trompe. Ce qui est le plus précieux, c'est le royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Dieu était avec lui. Ça, c'est toute la différence. Que Dieu soit avec toi au travail, que Dieu soit avec toi dans tes projets, que Dieu soit avec toi dans tes entreprises, que Dieu soit avec toi à l'école, au travail, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, tu verras la différence. Là où c'est impossible pour toi, ça sera possible. Là où on dit que c'est... Ici, là, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour personne, sauf moi. Bien-aimé, tu n'es pas tout le monde. Non, je refuse qu'on me mette dans la liste de tout le monde. On dit que non, en France, il y a le chômage. Le chômage, c'est pour tout le monde, sauf moi. J'aimerais que tu adoptes ce langage. Car quand Dieu est avec toi, la Bricaine éternelle approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire même tes ennemis viendront pour se servir, et puis un homme pour travailler pour toi. Amen. La puissance est d'abord dans la parole. Pourquoi la parole? Esaïe, chapitre 55, le verset 11. Dieu dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cela veut dire que quand Dieu parle, sa parole ne peut que s'accomplir. Alors, il y a un peu comme une petite confusion. Parce que le texte que nous avons lu en premier disait le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais je vous invite à lire le contexte à partir du verset 18. Vous allez voir que Paul parle de la parole des hommes qui étaient enflés d'orgueil. Il dit, je viendrai bientôt chez vous et je saurai quelle est la puissance de vos paroles. parce que vous êtes enflés d'orgueil. La puissance qui vient de la parole, elle doit être la parole de Dieu et non la parole des hommes. Dieu n'accomplira pas ta parole, mais il accomplira sa parole. Est-ce que je peux faire comprendre? Donc, ça ne sert à rien de commencer à déclarer des choses où Dieu n'est pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des prières, des déclarations, des déclarations, c'est bien, mais est-ce que Dieu est dans ces déclarations? Est-ce que je déclare la parole de Dieu? Dieu n'accomplira pas la parole des hommes. Dieu n'accomplira pas la parole, ta parole pour ton propre égo, je dirais, pour que tu t'enorgueillisses. Non, Dieu viendra accomplir sa parole. Alors, si tu veux être puissant à parole, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'ajuster à la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois commencer à vivre selon la parole de Dieu. Et troisièmement, tu dois commencer à déclarer cette parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu habite dans vous, dans toute sa richesse. Tu dois t'enrichir de la parole de Dieu. Or, si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, la parole sortira de la bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, nous sommes face à un royaume incrédule, face à un royaume démoniaque qui est contrôlé, dirigé par Satan. Tu n'as pas de puissance que par toi-même. Ce qui va marquer la différence, c'est la parole que Dieu met en toi. Alors, si cette parole est remplie en toi et tu commences à la déclarer, c'est là que tu commences à voir les résultats. Parce que Dieu est capable de changer ce que tu vois, ce que tu peux appeler réalité. Parce que la réalité n'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est ce que Dieu dit. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsque Dieu envoyait des prophètes pour annoncer la famine, vous savez pourquoi beaucoup parmi le peuple ne croyaient pas? Parce qu'ils regardaient la réalité. Ils disaient, non, tout va bien. On est en abondance. Jamais pareille chose ne va arriver. Mais Dieu est capable de changer les réalités. De la même manière, tu es là, tu regardes autour de toi, rien n'avance. Tu pries, rien n'abouche. Je suis venu te dire ce matin, la réalité, ce n'est pas ce que tu vis. La réalité, c'est ce que Dieu dit. Alors, enregistre-la. Médite cette parole. Que celui de la loi ne se loigne au point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Commence à confesser. Commence à déclarer. Bien aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu. Nous sommes dans une guerre de royaumes. Le royaume de ténèbres d'une part, et le royaume de Dieu de l'autre part. Lorsque tu vas chez le médecin, le médecin te dit, tu as une tumeur, tu vas mourir. Tu dis, non, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Tu as annulé la première parole. Mais si tu dis, oh, pasteur, le médecin dit, je vais mourir. Tu as accepté la parole du diable. Être puissant en parole, c'est déclarer la puissante de la parole. Parce que la Bible dit dans l'époque 4, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante. Elle est communicatrice de vie. La parole de Dieu, elle communique la vie. La parole de Dieu, elle crée. Elle appelle à l'existence. Voilà pourquoi, quand Jésus pouvait arriver quelque part, alors que tout le monde pouvait voir la mort, que l'azard est mort, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôte la pierre de ton cœur aujourd'hui. Cette incrédulité qui t'empêche de voir la puissante, la parole de Dieu, capable de faire sortir le mort de la tombe après 4 jours. Bien aimé, si telle est la volonté de Dieu, je le précise encore, si telle est la volonté de Dieu, ce que Dieu déclare, ce que Dieu a dit dans sa parole, tu vivras. Quelqu'un m'a dit, oui, mais pourquoi vous n'allez pas ressusciter tous les morts ? J'ai dit, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. C'était dans la volonté de Dieu, c'était dans son programme. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es face à une situation, ne t'avoue pas d'abord vaincu. Non, déclare la parole de Dieu. Refuse certaines choses. Dis non, mon Dieu n'a pas dit ça pour moi. Et surtout si tu as une promesse, même quand tout autour de toi s'écroule, souviens-toi de la parole que Dieu avait déclarée dans ta vie, car cette parole finira par s'accomplir, car Dieu est fidèle. Tu es dans le royaume où ? Alléluia. Oh, j'aime Dieu, parce qu'un homme, un centenier romain a compris cela. Il a vu Jésus, il avait un serviteur qui était malade, et Jésus-Christ voulait se rendre chez lui. Il dit à Jésus, écoute Seigneur, moi qui suis chef, j'ai des gens sous ma garde, et je suis soumis aussi aux autorités. Tu n'as pas besoin de te déplacer jusqu'à ce mois. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Il a compris la dimension de la puissance de la parole dans le royaume de Dieu. Alléluia. La parole peut être déclarée ici en France, mais elle a des effets en Martinique, elle a des effets aux Etats-Unis, elle a des effets en France, elle a des effets partout dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Déclare et réalise la portée de la parole. Ce n'est pas en vain que Dieu a posé la question, c'est Ezekiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Il dit, toi, cher, tu l'essais, il dit, prophétise sur les eaux, et pendant qu'ils prophétisaient, quelque chose s'est passé, il y a eu un mouvement, il y a eu les eaux qui se sont rapprochées, les nerfs ont venu, la chair a cru, et la peau est venue. Bien-aimés, la parole de Dieu est créatrice. Ce n'est pas un petit royaume, je suis venu te dire de la part de Dieu que ce royaume consiste en puissance. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de se gémir, rentre dans tes droits, rentre dans tes droits en tant que citoyen de Dieu, citoyen du ciel, membre du royaume des cieux, et commence à changer l'ordre de choses. Amen. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, comment tu réagis ? Membre du royaume, tu as toujours peur, ma vie n'avance pas, arrête de déclarer ces choses, est-ce que tu sais que toi qui as l'onction, ce que tu déclare a des effets, tout le monde avance sauf moi, non, mon temps n'est pas encore arrivé, mon temps arrive, c'est ce qu'il faut dire, pas dire non, moi-même là, moi-même là, je suis le dernier, je suis le chef, non frère, ça suffit, regarde ton voisin de lui, ça suffit, il n'a pas bien entendu, regarde le bien, enfin dit, ça suffit, dis-lui maintenant, ça suffit. Le royaume consiste en paroles, et deuxièmement, en puissance, en action, pardon, en œuvre. Par rapport à la parole, vous avez noté aussi, Romain chapitre 9, verset 6, et dans Luc 21, verset 15, Jésus dit, « Je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. » Dieu te donne des paroles, ou même tes adversaires, ceux-là qui se posent à toi, ne peuvent les contredire. alors comprends cette dimension et commence à opérer, parce que nous parlons du royaume, tu es né d'en haut, tu es membre du royaume, alors rentre maintenant dans ton identité, ne te laisse plus abattre, ne te laisse plus écraser par des situations. Quand la situation arrive, comme il l'a dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? » Tu seras aplané. Et le royaume consiste en actes. Quand on parle des actions, nous voyons la capacité de Dieu par le Saint-Esprit de produire des œuvres. Car les œuvres que nous devons produire ne sont pas les œuvres qui découlent de notre chair, ou encore de notre capacité, de nos compétences. Les œuvres dont il est question, ce sont les œuvres du Saint-Esprit au travers des hommes. Les œuvres dont il est question ne proviennent pas. D'ailleurs, il est dit quoi ? « Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel. » L'Esprit de Dieu, quand vous le lisez depuis la Genèse, on parle d'un esprit qui est en mouvement. C'est-à-dire, il est prêt à accomplir des œuvres. Mais il attend, un, des vases disponibles, deux, il attend la parole de Dieu. Quand l'ordre de Dieu est libéré, l'esprit entre en mouvement. Dieu n'agira jamais là où la parole de Dieu n'est pas respectée. Jamais ! Sinon, c'est un autre esprit. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que je suis clair ? Et quand je lis ma Bible, frère, le temps nous manquerait de parler de Jésus. Comment est-ce que cet homme, je parle de lui en tant qu'homme, parce qu'il était Dieu fait homme, en lui habité corporellement la plénitude, la divinité. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé ? Mais de manière extraordinaire. Frère, Jésus a dit, si vous croyez en moi, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Mais il en fera de plus grandes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je suis révolté moi-même. Il nous faut vivre des choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, arrête de être naturel comme tout le monde. Dis à Dieu, fais de moi un être extraordinaire. Je ne sais pas comment Dieu s'arrangera pour le faire avec toi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. Alléluia. Alléluia. Jésus disait, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. C'est un esprit d'action. Dieu veut être en mouvement. Dieu veut agir. Bien aimé, les actes du Saint-Esprit par les apôtres ne sont pas arrêtés dans l'acte 28. Je crois que jusqu'à notre temps, le Saint-Esprit est vœu et se servit des hommes et des femmes pour accomplir des choses qui vont étonner le monde. Pour que, comme autant des apôtres qu'on dise, ces hommes qui ont bouleversé les manches sont arrivés jusqu'ici. Bien aimé, je crois qu'à ton niveau, à ta dimension, tu es capable aussi, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de bouleverser ta génération, de sécouer ton environnement, de bouleverser ta famille. Tu peux être appelé seul, mais derrière toi, Dieu voit le salut de toute ta famille. Tu peux être là. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Puissant en acte. Un jour, Pierre et Jean, dans l'acte 3, montent au temple. Ils avaient mangé. C'était l'heure de la prière. Ils montent pour aller adorer. Ils vont, ils voient un homme qui était là, à la porte de la Belle, qui quémendait, un mendiant. Il avait l'habitude d'être là. Mais ce jour-là, c'était un réversement de la situation. Dieu voulait changer les choses. Et Pierre se lève et dit, regarde-nous, fixe-nous. Est-ce que tu nous vois ? Quelqu'un qui a l'habitude de m'en dire, c'est que quand tu dis regarde-moi, ça dit que tu as une bonne somme à sortir, à lui donner. Donc il avait une telle attente de l'argent. Mais Pierre le déçoit en disant, écoute, tel que tu me vois, tel que tu nous vois, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Non, 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 non. Il n'a ni argent, ni or. C'est-à-dire, sur le plan matériel, sur le plan financier, il est zéro. Et regarde ton voisin, dis peut-être que tu es zéro. Non, dis-lui peut-être que tu es zéro. Mais devant Dieu, tu n'es pas zéro. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont l'or, mais qui n'ont pas le royaume. L'église de l'Odyssée est revenue riche, mais elle a perdu l'essentiel. Et je refuse jusqu'à mon dernier souffle, que Dieu me garde, de devenir comme l'église de l'Odyssée. Je le refuse. Je préfère être pauvre avec Dieu, plutôt que d'être riche sans Dieu. Frère, le monde veut voir un bouleversement. Le royaume, c'est toi qui va l'emmener. Il ne dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la puissance de Dieu, capable de faire marcher les choses qui ne marchent pas autrefois. Je veux te dire tel que tu es, tu as la capacité au nom de Jésus de faire marcher les choses qui ne marchent pas, soit dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton ménage, dans l'église et partout. Tu l'as. Parce que tu as le roi de ce royaume qui est Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est l'identité du royaume. La puissance du royaume. L'un d'eux. Philippe, dans Acte chapitre 8, la Bible dit qu'après avoir approuvé le meurtre de tienne par Saul, les disciples se sont répondis dans toute la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe lui descend en Samarie. Un diacre. Regarde ton frère, dis-le un simple chrétien. Dis-le un simple chrétien. Pourquoi? Parce que pour nous, nous pensons que quand on parle de la puissance de Dieu, c'est réservé aux pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'ont pas la puissance. Mais il y a aussi des chrétiens ou des femmes qu'on néglige, voire même des enfants qui sont là au fond. Mais si, oh, qui peuvent avoir la puissance. La Bible dit, un simple diacre, il descend à Samarie. Mais c'était un diacre différent parce que quand je lis la caractéristie du diacre, la Bible nous dit qu'il était rempli de sagesse et il était rempli du Saint-Esprit. Donc le problème, c'est soit rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Là, quand tu es rempli du Saint-Esprit, là où tu foules le pied, sache que c'est le royaume de Dieu qui foule le pied avec toi. Il est arrivé en Samarie et la Bible dit qu'il a prêché le Christ. Bien aimé, Philippe n'a pas prêché un homme. Il n'a pas prêché son pasteur. Il n'a pas prêché sa dénomination, son église. Il n'a pas prêché, je ne sais pas quoi. Il a prêché le Christ. Or quand on parle du Christ, on parle de l'évangile du royaume. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom ! Il faut croire au nom de Jésus. Or si on ne vous prêche pas le nom de Jésus, vous croyez en quel nom ? Tu peux croire en tout, mais est-ce que tu crois au nom de Jésus ? Et la Bible déclare que plusieurs esprits démoniaques ont commencé à quitter les corps des hommes. Il y avait des délivrances, les gens étaient délivrés, guéris. Il y avait un homme dans la ville du nord, Simon le magicien, qui avait l'habitude d'étonner les gens par les actes de magie. Mais ce jour-là, son entreprise a fermé. Quand vous avez la puissance de Dieu, vous aurez la capacité, la puissance de fermer, d'arrêter les plans de tous les sorciers de votre famille. Tu ne dis pas Amen ? Tu ne dis pas Amen, mais après, tu vas me passer à les sorciers. J'ai rêvé, on m'a étranglé. J'ai rêvé, on m'a poursuivi. Quand est-ce que tu vas commencer à poursuivre aussi ? Alléluia ! Tous les jours, les chiens m'ont attaqué, les chiens pas. Maintenant, il faut que ça change. Maintenant, toi, tu vas commencer à les poursuivre au nom de Jésus. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue injustique se levera contre toi. Tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, servant tel que tu es. Si tu as Jésus, si tu crains Dieu, si tu mâtes dans la sanctification, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Alors, rentre dans ton identité. Amen. La raison pour laquelle l'ompsombe, il a dit ton Dieu ordonne, c'est un ordre. En réalité, je t'interdis de ne pas être puissant. Il touche ton voisin, touche-le quoi ? Dis voisin. Touche les 10 voisins. Tu as l'interdiction. Dis-tu-tu l'interdiction de souhait ? Je croyais que tu m'avais bien compris. Ok, tiens l'autre voisin, l'autre n'a pas bien compris. Dis-lui voisin. Tu as l'interdiction de souhait ? Quand tu es chou, tu dis, dis toute chose qui accourt au bien de chacun. Non, on refuse ce genre de paroles. Ça, c'est la parole des défaitistes. Quand ça ne marche pas, tu veux te protéger. Il y a un verset qui me couvre toute chose qui accourt au bien. Non. Lorsque tu es face à un démon, le démon, non, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le temps de sa délivrance. Oh. Non. Alléluia. J'ai dit non. Les disciples ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon ? Il a dit, parce qu'il y a une sorte de démon qui sort par le jeûne et par la prière. Tu ne vas pas dire à la personne, attends, je vais un peu aller jeûner et puis je reviendrai. Non. et une vie de jeûne et une vie de prière. Lorsque tu seras devant les démoniaques, les démons eux-mêmes vont commencer à dire qu'y a-t-il entre toi et nous ? C'est ça. C'est ça. Si tu n'as jamais chassé un petit démon depuis ta conversion, aujourd'hui, il faut que ça change. Dis, cette semaine, je dois chasser un démon. Même si c'est au travail, même si c'est au supermarché, je dois aller chasser les démons. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Cette semaine, chasse au moins un démon. Dimanche prochain, on aura des témoignages. Ne fuis pas. Alléluia. Ton Dieu. Qui a un Dieu ici ? Qui a un Dieu ici ? Moi. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Tu dois aller tuer. Dis-lui c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Dis mon Dieu. Mon Dieu. Ordonne. Il donne des ordres. Pour que moi, Douglas. Non, tu n'es pas Douglas. Douglas, c'est moi. Allez, on va répondre. Dis mon Dieu. Mon Dieu. Ordonne. Que moi, Douglas. Que je sois puissant. Alors. Non, alors. Je dois être puissant. À partir d'aujourd'hui, tu es appelé à être puissant. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu es appelé à être puissant. Imagine, je suis puissant. J'ai l'onction jusqu'à déborder. Mon fort est puissant. L'onction jusqu'à déborder. Oh mais, il y aura trop d'énergie, trop de force. Si on sort comme ça d'emblée, dans un supermarché, tout le monde va commencer à tomber. Parce qu'il y a trop d'onction. Alléluia. Tu imagines comme ça, tu es à l'école, tu es en train de suivre le cours. Tu souffres comme ça. Le professeur, je sors. Le démon parle. Je rêve de ça. Alléluia. La Bible dit que les moussoirs de Paul guérissaient les malades. L'ombre de pierre guérissait les malades. J'ai dit, mais le temps de l'ombre de pierre avait passé. Moi, j'ai dit, l'ombre de ma voiture, il y a trop, il y en a trop. la voiture passe, seulement l'ombre de la voiture. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, tous les démons qui se lèvent, les sorciers, les satanistes de ta famille, sache que tu as la puissance au-dessus. 1 Jean 4, verset 4. Et ce que j'aime avec Jésus, et je m'en vais vers la fin, Jésus dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, « Je vous ai donné. » C'est quelque chose qui est inacquis, ce n'est pas au futur. Tu n'as pas à prier, Dieu Seigneur, donne-moi, tu l'as déjà. Si le roi est en toi, c'est que le roi... Hier, on nous a parlé de Judas qui est un jeune lion. Tu es le Judas, le jeune lion est en toi. Christ vit en toi. Tu n'as pas besoin de te minimiser. Réalisez seulement ce que tu es. Bien-aimé, si vous rentrez, vous mettez ces choses en pratique, vous allez voir des résultats. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et je termine par ici. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, tous qui ont démontré le règne de Dieu, ils sont morts. La mort, ils les avaient tous vaincus, engloutis. Mais regardez en concernant Christ, le roi de ce royaume, il fallait aussi qu'il meure, mais il fallait aussi qu'il puisse vaincre la puissance qui était au-dessus de toutes les puissances qui étaient la puissance de la mort. La raison pour laquelle la Bible dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, de sorte que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc tant que Jésus n'avait pas connu la mort, le diable allait toujours commencer à récontinuer, pardon, à régner. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, le diable ne règne que sous la permission de Dieu pour accomplir la prophétie. Autrement dit, le règne du diable est nul et sans effet. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le roi de ce royaume a été sacrifié, crucifié. Et lorsqu'il était au poteau de la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrés publiquement au spectacle en criant fond d'elle par la croix. En effet, la croix pour nous est devenue le centre de la puissance de Dieu contre toutes les forteresses des oeufs des ténèbres. Non, tu n'as pas encore bien compris. Tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts, même si on parlait de ce royaume qui est puissant, elle n'aurait pas encore toute la puissance parce qu'un ennemi n'était pas encore vaincu. Or, le dernier ennemi qu'il fallait qu'il soit vaincu, c'était la mort. Or, pour mourir, plutôt pour vaincre la mort, il fallait que lui-même expérimente la mort. La raison pour laquelle la Bible dit qu'il était venu comme un homme, comme un simple homme, mais il a connu la mort pour que toi et moi nous soyons libérés. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'on l'a enseveli, la terre a tremblé, on l'a mis dans la tombe, il est resté trois jours. Lui-même avait donné une prophétie en disant « De même que Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de même que le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, mais alors, le troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts. » Mais les gens ont entendu cela, les pharisiens ont entendu cela, ils ont préféré payer les soldats pour que les soldats puissent garder le chemin, hallelujah, l'entrée de la tombe. Mais vous ne pouvez pas empêcher la puissance de Dieu de se manifester. La Bible dit qu'ils étaient là, les soldats, positionnés, mais lorsque l'état était accompli, la Bible dit « Sans le secours de Canaan, la puissance de l'esprit a intégré, ou je dirais, réintégré le corps de Jésus, le même qui était mort, sans le secours de Canaan, par la puissance de Dieu, il est revenu d'entre les morts, vivants. » Et la Bible dit « Non seulement qu'il est vivant, il est sorti avec les captifs. » C'est-à-dire, toi qui étais captif, il est sorti avec toi. La mort n'est plus un frein pour toi. La mort ne peut plus t'arrêter dans la cage. La mort a été vaincue. La Bible dit, il dit lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit lui-même, « J'étais mort, et je suis vivant maintenant au siècle de siècles, et je tiens dans ma main les clés de la mort, et du séjour de mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu de ce royaume a été démontrée par le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et parce que Jésus est ressuscité maintenant d'entre les morts, il ne peut plus mourir. La mort a été engloutie dans la victoire. Et parce que la mort a été engloutie dans la victoire, cette puissance de la résurrection se trouve dans le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Non. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Le royaume, c'est la puissance. Nous avons la puissance de la résurrection. Kamal, la mort n'est plus un frein. Quand tu as la mort, frappe à ta porte. Ne pleure plus comme un païen, parce que tu sais que la mort pour toi est un gain. La mort pour toi, c'est le sommeil. La mort pour toi, c'est un tremplin. Pour rejoindre ton Seigneur dans la gloire, pour aller dans le lieu de la félicité éternelle, pour entrer dans le lieu de la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que le royaume, c'est la puissance. L'Esprit de Dieu m'a dit parle de ce message. Je l'ai mis toute la nuit, frère. Je l'ai mis toute la nuit. Il m'a dit parle de ce message. Pourquoi? Parce que mon peuple n'essaie plus expérimenter la puissance. On pense que la puissance de Dieu c'est que pour donner des choses. Non, la puissance de Dieu peut aussi t'emmener à la mort. La raison pour laquelle il l'a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans le grec, martius, vous serez des martyrs. C'est-à-dire, vous pouvez mourir pour la cause du nom de Jésus. Ça aussi, c'est la preuve de la puissance de Dieu. Car un temps arrive, écoutez bien cette parole prophétique, un temps arrive en France et dans les nations où le mouvement islamique, Boko Haram, Al-Qaïda, Daesh, tout ce mouvement vont se lever, vont combattre tous les chrétiens. Ceux-là qui ne connaîtront pas leur identité dans le royaume de Dieu comme étant ayant reçu la puissance de Dieu pour démontrer le royaume, tomberont. Bien-aimé, Pierre est mort. La Bible dit sa mort a glorifié Dieu. Quelquefois, Dieu permettra que tu meurs. Sache-le. Si tu as les oreilles pour entendre, entend la voix de l'Esprit de Dieu ce matin. Je dis de la part de Dieu, si tu as les oreilles, entend ce que l'Esprit de Dieu dit. Le royaume, c'est la puissance, mais c'est aussi la puissance qui te fait triompher de la mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas, alléluia, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Un jour, Dieu m'a montré il y a très longtemps, je me voyais mourir martyre. Je ne sais pas si cela est prévu pour moi, je me le voyais il y a très très longtemps. Je ne sais pas quel sera le sort de ma vie demain, mais ce que je mérite de dire à quelqu'un ici, c'est que si tu es dans le royaume de Dieu, sache que tout ne sera pas rose, sache que la gloire dont tu t'attends, ce n'est pas une gloire terrestre, mais c'est une gloire éternelle, c'est une gloire céleste qui durera pour toujours. Écoutez la voix de Dieu, je dis que c'est une gloire éternelle qui durera pour toujours. Le royaume, ce n'est pas le manger, le royaume, ce n'est pas le bois, mais le royaume, c'est la justice, le royaume, c'est la paix, le royaume, c'est la joie par le Saint-Esprit. Là où tu es, lève-toi dans la présence de Dieu, lève-toi, lève-toi avec moi. Je te rends grâce Seigneur pour ta parole. Merci de m'avoir jugé fidèle, d'apporter ces portions de ta pensée. Et lorsque cela soit imprégné dans nos cœurs, gravé dans nos esprits, pour l'accomplissement de ton dessein éternel, car je t'ai promis de t'être toujours soumis et accomplir toujours ta volonté, Père, qu'il en soit ainsi pour ma vie, au nom de Jésus. Levant tous nos mains vers le ciel, et nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez prier avec moi ? Seigneur Jésus, encore Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ta parole. Seigneur, tu m'as enseigné aujourd'hui que le royaume de Dieu, ce ne sont pas les paroles des hommes, mais c'est la puissance de Dieu. Mais c'est la puissance de Dieu. je veux expérimenter aujourd'hui ta puissance dans ma vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects, au nom de Jésus. Je veux être puissant en parole et je veux être puissant en acte. Laisse que tout ce que je touche, laisse que tout ce que je fais soit imprégné, imprégné de ta puissance, de ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je m'abandonne, corps, corps, esprit et âme entièrement entre tes mains. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, au nom de Jésus. Merci. M'amour, MOUL. M'amour. – Sous-titrage FR 2021